Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais mentionner 10 problèmes courants que les chevilles Captiva SUV, également connues sous le nom de Holden Captiva, sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Les alternateurs ont tendance à mal fonctionner et à tomber en panne prématurément. Numéro 2. La chaîne de distribution des premiers modèles équipés de moteurs à essence de 2,4 litres ont tendance à s'étirer, ce qui déclenche les codes moteurs liés au calage des soupapes. Si la chaîne n'est pas remplacée dès les signes précoces, elle court le risque de casser l'un des guides en plastique et de sauter des dents sur les pignons de l'arbre à cames. Le moteur ne fonctionne plus jusqu'à ce que la chaîne soit remplacée et que le calage du moteur soit réglé correctement. Numéro 3. Certaines versions antérieures, des moteurs à essence de 2,4 litres ont des pistons de segments, des pistons défectueux, qui sont la cause d'une consommation élevée d'huile moteur. Numéro 4. Le joint principal arrière des moteurs 2,4 litres est susceptible de développer des fuites d'huile. Numéro 5. Beaucoup de ces véhicules ont tendance à rencontrer le problème de la clé de contact, ne se libère pas à la gâchette d'allumage et ne se retracte qu'en position d'assoir. La cause principale de ce problème est que les contacts à l'intérieur des micro-contacts, situés à côté de la manette de changement de vitesse montrée sur le camp, sur les E, ne font plus contact. En ne faisant pas le contact en fermant le circuit, c'est comme essayer de tirer la clé alors que le levier de vitesse est toujours en position de marche. Numéro 6. Les transformations automatiques dans certains de ces ECUV ont un clin à subir une défaillance prématurée. Numéro 7. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur dans certains de ces véhicules est sujet de ces défaillances. Quand il fonctionne mal, l'accélérateur ne répond plus, et dans la plupart des cas, le dysfonctionnement de certains de ces pièces entraîne également le véhicule, se met en mode limp. Numéro 8. Les lèvres vitreux ont tendance à dysfonctionner et à subir une défaillance prématurée, ce qui empêche la vitre concernée de monter ou de descendre. Numéro 9. Les tubes compresseurs, des moteurs à essence de 2 litres, sont susceptibles de connaître une défaillance prématurée. Numéro 10. Le couvercle de distribution sur les modèles 2011 à 2015, équipé d'un modèle diesel, a tendance à développer des fuites d'huile sur les bords. Ce sont là 10 problèmes communs que la première génération Chevy Captiva SUV sont susceptibles de rencontrer. Passez une bonne journée! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!